Dans ce schéma, on va présenter les différences que l'on peut observer entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Tout d'abord, le plus important est de définir la lithosphère. Une lithosphère, c'est une plaque rigide qui est située sur le manteau asthénosphérique, sur l'asthénosphère. Cette plaque rigide est constituée d'une croûte et d'une partie de manteau qu'on appelle le manteau lithosphérique. Donc attention à ne pas confondre croûte et lithosphère. La croûte fait partie de la lithosphère et la lithosphère intègre. La croûte est une partie de manteau, le manteau qu'on appelle le manteau lithosphérique. Si on regarde donc déjà la lithosphère océanique, cette lithosphère océanique est constituée d'une croûte océanique qui fait en moyenne 10 km d'épaisseur et qui est constituée de roches comme les basaltes et les gabots. Ces roches ont une densité de 3. Cette croûte océanique est séparée du manteau lithosphérique par une limite que l'on nomme moho et le manteau lithosphérique est constitué de péridotites. Sous ce manteau lithosphérique, on passe ensuite dans l'enveloppe inférieure qui s'appelle l'asténosphère ou manteau asténosphérique. Et cette asténosphère, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est également composée de péridotites. Alors qu'est-ce qui justifie qu'on sépare les péridotites du manteau lithosphérique des péridotites du manteau asténosphérique ? Eh bien parce que ça a beau avoir la même composition, ça n'a pas le même comportement par rapport aux contraintes. Les péridotites qui font partie du manteau lithosphérique ont un comportement rigide cassant. Tandis que les péridotites qui font partie de l'asténosphère ont un comportement ductile plastique. Et c'est l'isotherme 1300 degrés qui définit la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique. Pourquoi 1300 degrés ? Puisque 1300 degrés, c'est la température à partir de laquelle une péridotite passe de l'état du comportement rigide au comportement ductile. Une péridotite devient ductile au-dessus de 1300 degrés. D'où l'isotherme 1300 degrés qui fait la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique. Si maintenant on regarde la croûte continentale, cette croûte continentale est constituée de granitoïdes. Donc déjà, première différence par rapport à la composition de la croûte océanique, ce ne sont pas les mêmes roches qui composent la croûte continentale et la croûte océanique. Basaltegabro pour la croûte océanique, tandis qu'on a des granitoïdes pour la croûte continentale. C'est une différence de nature pétrologique, qui est liée à la composition, à la nature des roches que l'on trouve dans la croûte. Ces granitoïdes ont une densité moyenne de 2,7. Nouvelle différence, nouveau contraste entre le domaine océanique et le domaine continental. Nouvelle différence entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. La croûte océanique a une densité de 3, tandis que la croûte continentale a une densité de 2,7. Ces différences de densité s'expliquent par le fait que ces deux croûtes ne sont pas constituées des mêmes roches. Comme la croûte océanique est constituée de basalte et de gabro, sa densité est plus élevée, puisque ce sont des roches plus denses, tandis que les granitoïdes sont moins denses, et la densité de la croûte continentale est plus faible, 2,7 contre 3 pour la croûte océanique. Cette croûte continentale, comme pour la lithosphère océanique, est séparée du manteau lithosphérique par le moho. Le moho, c'est bien la limite entre croûte et manteau, qu'on soit au niveau d'une croûte océanique ou au niveau d'une croûte continentale. Sous la croûte continentale, on a le manteau lithosphérique, et là aussi, il est composé de péridotites rigides, et sous ce manteau lithosphérique, on a la sténosphère, qui là aussi est constituée de péridotites ductiles. On voit que la croûte continentale est épaisse de 30 km en moyenne, si on ne tient pas compte des montagnes, tandis que la croûte océanique était épaisse de 10 km. On voit également que l'altitude de la croûte continentale est plus élevée, et sa profondeur est également plus importante du fait de l'épaisseur plus importante de la croûte continentale. Déjà, les points communs, c'est que dans les deux cas, une lithosphère océanique et une lithosphère continentale, c'est une lithosphère, c'est-à-dire c'est une croûte et du manteau lithosphérique, et ça a un comportement rigide, et c'est pour ça qu'on appelle ça des plaques. Dans les deux cas, la croûte est séparée du manteau par le moho, et la lithosphère est séparée du reste de la Terre, donc de l'asténosphère qui est juste en dessous, par l'isotherme 1300 degrés, qui est une température pour laquelle le comportement de la péridotite change. Ça, c'était pour les points communs. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le contraste entre le domaine océanique et le domaine continental, ou autrement dit, les différences que l'on a entre lithosphère océanique et lithosphère continentale. Si on résume ces différences, on a des différences d'altitude, avec une croûte continentale qui est plus haute que la croûte océanique, de profondeur, avec une croûte continentale qui est plus profonde que la croûte océanique. Autrement dit, des différences d'épaisseur, puisque la croûte continentale a 30 km d'épaisseur en moyenne, et la croûte océanique 10 km d'épaisseur en moyenne. Donc, différence d'épaisseur. Ensuite, différence de composition, puisque les roches qui composent la croûte continentale sont des granitoïdes, des roches proches du granit, tandis que les roches de la croûte océanique sont des basaltes et des gabraux. Troisième différence, différence de densité, puisque la croûte continentale est moins dense, 2,7, que la croûte océanique qui est plus dense, 3. Voilà pour le contraste entre le domaine océanique et le domaine continental.